Conformément au calendrier électoral, la campagne pour la présidentielle au Gabon a débuté ce 11 août 2023, officiellement lancée à l'esplanade de la gare de Cétrac. Au window, par le président sortant Ali Bongo lui-même, candidat à sa succession. Elle devrait courir jusqu'à la veille du scrutin, soit le 25 août. 19 projets de société portés par les candidats à cette élection seront examinés par les 846 822 électeurs attendus dans les urnes. Pour les candidats, l'autre enjeu de cette campagne réside aussi dans leur capacité à entretenir un climat de paix, emprunt de tolérance et d'écoute pour relever le défi d'une élection au lendemain apaisée. Le vendredi 11 août marquait justement le lancement de la campagne présidentielle au Gabon. Une campagne qui s'étendra jusqu'à la veille des élections, soit le 25 août. Il est à préciser que 19 candidatures ont été retenues sur les 27 soumises et que le président, sinon le candidat PDG, a tenu à organiser un meeting populaire dans la zone d'Ovendo. C'est d'ailleurs le seul meeting recensé à ce jour. L'équipe de communication du président attendait 30 000 citoyens. Il est impossible de définir si ce quota a été atteint. Toujours est-il qu'aucun incident n'a été signalé et que ce meeting s'est soldé par un concert. La campagne présidentielle débute pendant que l'opposition, déterminée à accéder au pouvoir, cherche la bonne formule pour faire le consensus autour d'une candidature unifiée. Le retour au scrutin, unie nominale, majoritaire, à un tour, ne fera en effet aucune complaisance à l'opposition si elle se présente en rang dispersé. La plateforme Alternance 2023 l'a compris et elle ambition de désigner un candidat pour représenter une majorité de l'opposition. Pour se démarquer, plusieurs figures ont multiplié des actions avant le début de la campagne pour mieux se rapprocher des électeurs. Alexandre Barro-Chambrier et Raymond Dong-Sima ont été à la rencontre de la diaspora gabonais en France. D'autres comme Mike Jogten et Paulette Misambo ont effectué des descentes à l'intérieur du pays à la rencontre des populations. De nombreux candidats, à l'instar de Terence Nembu, Motsuna Albert, Ondo Ossese, sont également illustrés par de nombreuses sorties médiatiques. Plusieurs discussions sont en cours. La principale étant notamment la désignation d'un candidat unique. À deux semaines du scrutin, aucune note officielle n'a été divulguée, même si sur les réseaux, nous constatons plusieurs sondages qui se soldent très souvent par une victoire écrasante du candidat Ndonsima. M. Ndonsima qui, justement, dans les sondages, fait l'unanimité. Mais nous ne pouvons justement pas nous prononcer là-dessus car la plateforme Alternance 2023, qui justement est détentrice d'une charte, ne s'est toujours pas prononcée. Malgré la richesse en ressources naturelles et le niveau élevé du PIB par habitant, soit 8 017 dollars, courant en 2021 selon la BAD, les indicateurs sociaux au Gabon restent faibles avec une incidence de pauvreté évaluée à 33,4 % et un taux de chômage élevé estimé à 28,8 % sur la même période. Durant cette campagne, les candidats devront surtout tenter de démontrer leur capacité à optimiser et faire valoir l'important potentiel capital naturel de ce pays constitué de forêts, de terres arables, de minerais, de pétrole et de cours d'eau. Merci. Merci.